bonjour et bienvenue dans cette 21e édition de café outils un événement mensuel proposé par le moulin digital et qui est à chaque fois l'occasion de vous faire un retour sur des tests de solutions numériques d'applications qu'on a pu tester dans un environnement professionnel ce mois ci nous allons nous intéresser aux outils pour traduire en 2018 alors déjà pour commencer est ce que vous savez quelle est la langue la plus parlée sur internet pour y répondre de façon on peut soit regarder la quantité de contenu produite et on peut aussi regarder la proportion d'internautes parlant cette langue alors sans surprise c'est l'anglais qui domine internet puisque cette langue représente aujourd'hui 52,3% du contenu disponible et 26,3% des internautes parlent cette langue le français est quant à lui représenté dans 4% du contenu est parlé par 2,8% des internautes ce qui est intéressant dans cette étude proposée par statista c'est aussi de voir que la langue chinoise bien qu'elle soit parlée par 20,8% des internautes elle ne représente que 2% du contenu alors si on devait donner trois règles de base sur la traduction déjà ce serait de bien définir le contexte dans lequel on a besoin de traduire par exemple si c'est pour des supports professionnels évitez de le faire vous même on pouvait voir sur le côté là trois exemples que ce soit crispez vous à l'occasion d'un intéressage d'urgence fabriqué en dinde ou prévoyez une petite gâterie sur cet emballage de gâteau ça nous apprend aussi une règle qui est de ne pas faire confiance au traducteur automatique enfin n'hésitez pas à solliciter quelqu'un dont la langue cible c'est à dire la langue que vous souhaitez traduire et la langue maternelle le premier outil indispensable c'est word référence c'est le dictionnaire en ligne qui est gratuit il existe depuis 99 en 18 langues il propose trois grandes fonctionnalités la traduction mot à mot en proposant notamment différents contextes des formes composées c'est à dire des expressions et enfin un forum d'entraide sur lequel il ya plusieurs millions de questions auxquelles ont répondu des passionnés et des traducteurs professionnels l'autre outil indispensable c'est l'ingoui il permet de la traduction comparative en faisant appel à différentes sources ça peut être assez pratique pour traduire notamment un site internet en voyage si on a besoin d'un traducteur microsoft translator ou google translate peuvent être des outils vraiment intéressants en effet ils proposent dans leur fonctionnalité de traduire directement avec la reconnaissance vocale c'est peut-être que ça vous permettra de vous faire comprendre ou au moins de savoir comment prononcer et dire certaines phrases par contre c'est vraiment important de garder un oeil critique sur les traductions proposées une fonctionnalité également intéressante de google translate c'est la traduction en réalité augmentée c'est à dire qu'avec le capteur photo de votre appareil mobile vous allez pouvoir mettons regarder un panneau et automatiquement l'application va traduire en direct le contenu le texte et remplacer ce texte par la langue cible en 2018 on a pu voir le développement de plusieurs start up avec le rêve commun de proposer un outil de traduction capable de de traduire en direct une langue étrangère dans sa langue natale afin de pouvoir mieux se comprendre c'est le cas notamment de travis une campagne qui a été lancée sur indiegogo et qui a levé 1 million 860 mille euros ou encore meet the pilot sur kickstarter qui a levé 4 millions 426 mille euros alors les vidéos de tests que je mettrai dans la description de la vidéo sont assez intéressantes même si on se rend bien compte que il reste encore pas mal de parcours à effectuer pour que ces outils soient parfaits néanmoins quand on regarde la vidéo am ili on se rend compte que si on se retrouve au japon on doit commander dans un restaurant ou autre ça reste un outil bien pratique vous l'avez compris aujourd'hui aucun outil ne remplace le travail humain d'un traducteur professionnel alors les traducteurs professionnels faut savoir qu'ils ont des spécialités parlant par domaine partie de traduction ils utilisent des logiciels de traduction comme memoq ou sdl trados qui vont faire appel à des mémoires de traduction ainsi par exemple si je suis un traducteur spécialisé dans des articles de sport et ben je vais me constituer au fur et à mesure cette cette mémoire de traduction ainsi l'entreprise pourra tout le temps avoir un vocabulaire qui lui est propre et de la cohérence entre ces différents supports ce qui est aussi intéressant en tout cas pour conclure c'est de voir que pour du langage technique aujourd'hui les outils de traduction ils ont fait quand même de grands progrès à partir du moment où ces éléments de langage sont normés par contre dès qu'on va sur des domaines plus subjectifs où on a un besoin voilà d'un contexte plus important c'est beaucoup plus compliqué pour ces outils de traduction on peut prendre l'exemple d'un menu de restaurant en france ce serait pas évident de le traduire